qu'il ne connaît pas. Mais je pense que Fabrice l'explique bien, c'est que les liens du sang ont une force et que le sentiment paternel existe. Certaines personnes en doutent encore. On parle beaucoup de l'amour maternel, mais le sentiment paternel existe aussi et que certains pères sont pères au moment de la grossesse ou certains quand leurs enfants sont malades la première fois. En tous les cas, il y a un déclic qui peut se faire aussi chez les pères. Ce qui me paraît incroyable, c'est qu'on puisse avoir ce genre de discussion tellement ça me paraît évident. Ce qui me paraît incroyable, c'est qu'on soit obligé de poser ce genre de questions. Oui, mais malheureusement, il est véhiculé encore dans l'idée collective que le rôle du père peut être secondaire. On entend encore ce genre de choses. C'est aussi important, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, pour dire qu'effectivement, le père est aussi important que la mère dans la construction de l'enfant. Si je peux me permettre, il y a des gens qui emploient des théories, la fameuse théorie de l'attachement, qui dit que de 0 à 6 ans, l'enfant doit être avec la mère. Mais pour moi, c'est misogyne. Ça veut dire qu'il y a uniquement... Le rôle de la femme, c'est uniquement d'être maman et de torcher les enfants de 0 à 6 ans. C'est en vérité des théories qui sont misogynes. Vous voyez, ça confine. Quand elle est utilisée pour évincer l'autre parent... C'est ça. Ça veut dire finalement, c'est que la mère qui reste au foyer et qui ne s'occupe que de l'enfant, c'est que son rôle. Et c'est un foyer comme ça. Mais par contre, dans la construction de l'enfant, il est vrai que de 0 à 8 mois, l'enfant ne fait pas de différence entre sa mère et lui ou entre la figure d'attachement qui s'occupe de lui. Donc effectivement, s'il est séparé de cette figure d'attachement, c'est un enjeu qu'il ne peut pas conscientiser. Donc c'est comme s'il se perdait lui-même. S'il est séparé de sa mère pendant ses premiers mois. C'est ça. Ou de la figure d'attachement. Précise et importante, malgré tout. Ça peut être la nounou, ça peut être le concierge de l'immeuble, ça peut être la grand-mère. Absolument, ça peut être une autre personne qui s'occupe de l'enfant. Aussi, au même titre. Absolument. Mais il y a besoin d'une continuité en tous les cas. Et c'est vrai que pour la garde alternée, dans cette période-là, c'est assez déconseillé. Parce qu'effectivement, pour cette période, l'enfant a besoin d'un lien de continuité, d'un lieu fixe qui lui permette, effectivement, de se construire. Il ne faut pas perdre de vue l'enjeu essentiel qui est le bien-être de l'enfant et sa construction. Encore plus, s'il y a l'allaitement, ça c'est évident. Non, mais alors ça, c'est les 8 premiers mois. Donc là, il est déconseillé que l'enfant soit éloigné de sa mère. Mais après, dans les premières années... Mais ça ne peut pas être que le père peut être présent. Oui, je sais bien. On parle de garde alternée, là. Dans la construction de l'enfant, j'imagine que la présence du père est très importante dans les premières années. Absolument. Dans les premières années. C'est pour ça que qui dit l'importance de ce lien mère-enfant dit aussi présence du père, parce que le père va aider, effectivement, à défusionner la diète mère-enfant, va aider à grandir, va aider aux premières séparations. La défusion, c'est ça. C'est aussi grâce au lien avec le père qu'il se construit socialement, qu'il peut aller vers d'autres figures d'attachement. Donc, effectivement, le lien du père est essentiel. Alors, vous avez tellement souffert d'être séparé de vos enfants que vous avez pris une décision pour être proche d'eux. J'ai tout abandonné. J'avais... On était bien. J'avais une maison, trois niveaux, jardin, deux minutes à pied du centre-ville, véhicule, une situation... J'étais dans le milieu socioculturel depuis 15 ans, à monter des projets, etc. J'ai tout laissé du jour en main. J'ai tout abandonné. Pour faire quoi ? Pour aller vivre dans la ville, là où étaient mes enfants. Donc, j'ai changé de département. Je me suis retrouvé dans un HLM. Mais bon, vous m'auriez donné votre cabane au fond du jardin, j'aurais pris. Moi, l'important, c'était de me rapprocher de mes filles et de les voir, d'aller à l'école, les avoir avec moi, etc. Donc, le matériel, les télés, tout ça, on peut en avoir n'importe où. Les enfants, non. Les enfants, le matériel, on peut s'en acheter partout, n'importe quand. Vous voyez, moi, je dis souvent, rien que le fait de ne pas pouvoir mettre la petite pièce, la petite souris, quand ils perdent une dent, quand ils sont enfants. Rien que ça, c'était des moments de vie que je perdais. Des câlins, les couchers. Mon petit, qui commençait à avoir 4 ans, etc., lui faire faire ses premières lettres avec lui, etc., pour écrire son prénom, tout ça, pour moi, c'était des moments de vie que je n'acceptais pas de perdre. Je ne voulais pas perdre ces instants-là. Donc, j'ai tout laissé et je suis allé habiter là où ils étaient.